Salut les Gones, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler de plusieurs sujets, Brad Lebarcola, Emile Forsberg, Justin Bengui et également de Dodo Doku dont je vous parlais hier qui devrait arriver en provenance de la D1 égyptienne mais je vais vous dire quelque chose sur ce dossier là, ça a changé depuis cet après-midi donc on va en parler dans quelques instants. Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager, à commenter, tout ça c'est gratuit, ça soutient la chaîne donc ça ne mange pas de pain les gars, donc voilà si vous voulez vous abonner vraiment n'hésitez pas pour faire progresser la chaîne en tout cas je vous remercie vraiment tous fortement ceux qui vont liker, ceux qui vont s'abonner et bien sûr ceux qui vont commenter pour donner voilà si vous voulez donner votre avis sur la vidéo vraiment n'hésitez pas et sur les sujets bien sûr voilà c'est le plus important. Donc on va commencer cette vidéo avec Brad Lebarcola, donc juste avant de commencer sur le dossier je demande juste si Chelsea a de l'argent illimité pour tous les mercato sans vendre ou alors faire des balances équilibrées c'est peut-être trop dur en Angleterre, ça dépense d'un milliard en un an je ne sais pas s'ils ont le droit parce que je connais pas mal de clubs français dès qu'ils achètent des trucs ils disent également le faire plus financier, il faut savoir aussi que Chelsea n'ont pas de Coupe d'Europe cette année donc ça va dépenser encore je ne sais pas combien de millions, ils ont peut-être tous les droits je ne sais pas et je viens directement à mon petit speech sur Barcola, ils sont prêts à dépenser 50 millions selon un spécialiste mercato encore 50 millions sur Barcola donc voilà ça dépense beaucoup, je ne sais pas comment ils font de vente en termes d'argent, comment ils récupèrent je ne sais pas mais encore un petit 50 millions pour un joueur qui a fait 6 mois franchement je me demande comment ils vont encore acheter toujours un 50 millions sans que le faire plus financier leur dise bonjour bon je pose ça comme ça, donc peut-être que 50 millions si vraiment l'offre est avérée ça nous ferait réfléchir moi je reste sur ma position, pour moi Barcola ne partira pas je vous avais dit il y a quelques semaines que pour moi des 3 petits cracks de Lyon, Luqueba, Cherki et Barcola il n'y en a qu'un qui partirait, ou en tout cas le premier qui partirait c'est Luqueba, je ne me suis pas trompé et je vous avais dit que les 2 autres resteraient en tout cas à Lyon, pour le moment ça se confirme mais je ne vois pas Barcola partir cette saison, en tout cas ce mercato estival, je ne pense pas que Barcola partira donc voilà c'était pour vous dire que le sujet Barcola, à moins d'un gros retournement de situation je ne parlerai plus de Barcola dans les vidéos mercato, à moins d'une info vraiment hyper avérée etc. et qu'elle soit fiable à 100% je clôt le débat Barcola et j'aimerais vraiment savoir si le faire plus financier ne peut pas s'activer sur le cas de Chelsea ça vraiment je maintiens mes propos là dessus je continue la vidéo avec Emil Forsberg, c'est l'info de cet après-midi en gros je ne sais plus si c'est un journaliste suédois qui a sorti l'info mais Lyon voilà ce serait renseigné comme l'Ajax mais l'Ajax je voudrais le prolonger donc je pense que ça peut être, c'est un bon joueur en tout cas mais arrivé en hélié gauche à Lyon, 31 ans je pense que Lyon cherche quand même plus un joueur de percussion, de profondeur à mon avis je ne pense pas que ce soit le joueur parfait pour on va dire rentrer dans le moule lyonnais à moins que je me trompe et que Lyon ne cherche pas du tout ce type d'élié en tout cas Forsberg il a plusieurs cordes à son arc très très bon passeur, je trouve qu'il est aussi très très bon dans les coups de pierreté c'est un joueur qui peut jouer élié gauche, j'ai vu milieu gauche il peut jouer milieu central, il a joué quelques matchs milieu central il peut jouer milieu offensif, il peut jouer un peu partout mais honnêtement je ne sais pas c'est quoi le profil cherché au poste d'élié mais à mon avis on cherche plus un joueur de profondeur parce qu'à l'instant T on n'a que Barcola qui peut jouer comme ça Jeffinhoz c'est plus quelqu'un qui rentre si on prend encore quelqu'un qui rentre comme Forsberg malgré que je ne pense pas qu'il vienne à Lyon parce que l'IFC c'est vraiment comment vous dire il cherche vraiment à le convaincre encore de prolonger malgré qu'il l'ait déjà prolongé il y a deux ans il compte sur lui mais honnêtement je ne comprends pas pourquoi la piste là est sortie du côté de Lyon après je ne sais pas si c'est 100% avéré en tout cas elle est sortie, ça l'a relayé pas mal de fois du côté d'autres médias mais honnêtement la piste là je ne la comprends pas trop donc si ça se confirme on verra bien mais ce n'est pas pour moi le profil élié parfait à trouver en tout cas sur le marché des transferts surtout si on joue en 4-2-3 ou 4-3-3 honnêtement je ne comprends pas trop de le mettre sur un côté je vais continuer avec une info rapide en tout cas deux infos rapides Justin Bengui vous le connaissez supporter de Lyon ceux qui regardent un petit peu les matchs des jeunes etc joueur de 18 ans, gardien voilà qui est un petit peu en concurrence avec Patouillet va prolonger jusqu'en 2025 en tout cas a prolongé jusqu'en 2025 il était écarté du groupe parce que voilà il y avait des petits problèmes contractuels etc et finalement il a décidé de prolonger donc il a été écarté je crois une semaine ou deux semaines et là il devrait intégrer prochainement le groupe professionnel c'est Hugo Guimet qui a sorti l'info là donc c'est une bonne chose c'est un très très bon gardien très jeune mais qui a pas mal de potentiel donc on verra par la suite même si on sait que Lucas Périt va arriver rapidement aussi du côté du Brésil à l'OL on verra comment ça va se passer mais en tout cas Justin Bengui prolonge à Lyon jusqu'en 2025 et la dernière info l'info je l'avais sortie hier c'est Dodo Doku le joueur béninois qui est évolu en D1 égyptienne finalement il va être directement acheté par Molenbeek c'est Julien De Noël si je ne me trompe pas je crois que c'est son nom c'est le journaliste belge qui a dévoilé cette info donc Lyon ne n'achètera pas le joueur il sera directement acheté par Molenbeek je trouve que c'est encore une meilleure solution parce que ça évite de ne bouffer encore l'enveloppe Mercato qui n'est déjà pas grosse donc je pense que c'est une bonne chose si ça s'avère être un bon joueur on le paiera un peu plus cher pour le récupérer si ça s'avère être un joueur moyen qui n'aura peut-être pas l'avenir à Lyon et bien au moins on n'aura pas bouffé d'argent on va dire 500 000 euros c'est quand même rien du tout mais on n'aura pas dépensé d'argent sur un joueur qui n'aurait peut-être pas eu sa place à Lyon donc je pense que c'est une bonne chose qu'il atterrisse à Molenbeek on verra s'il progressera on le verra en tout cas dans le futur s'il y a des nouvelles et si son nom refait surface du côté de Lyon donc je vais vous laisser là-dessus les gars n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker à partager je vous laisse là-dessus on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao les gars c'est la france il DC je me suis